bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon parcours en école de commerce donc je vais vous faire deux épisodes car j'ai fait deux écoles de commerce une école pour ma licence et une école pour mon master donc le premier épisode on va commencer par la licence j'ai décidé de faire donc une licence en école de commerce dans le domaine commerce et marketing j'avais une amie qui était dans cette école et c'est elle qui m'a fait connaître l'école donc j'ai pu lui poser toutes les questions que je souhaitais parce qu'en plus elle avait fait cette même licence et donc elle était au courant de tout elle pouvait me dire un petit peu comment ça se passe etc du coup c'était un petit peu plus facile pour moi et c'est vrai que en cherchant sur internet des avis sur cette école je n'en ai pas trouvé c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une parce que ça peut aider des personnes école elle existe il y en a plusieurs en france il y en a cinq ou six en france je vous mettrais tout en barre d'infos les infos vraiment utile même leur site internet si vous voulez vous renseigner je ne suis pas du tout en partenariat avec eux je pense que depuis ils m'ont oublié parce que ça fait déjà deux ans que j'ai eu ma licence juste en fait j'avais envie de vous parler clairement de mon expérience dans cette école une fois que je me suis renseignée sur l'école et sur la licence que je souhaitais faire parce que vous avez plusieurs licences différentes en fonction du domaine etc j'ai décidé de contacter l'école et d'avoir plus d'informations pour rentrer dans l'école vous avez un concours d'entrée vous avez trois épreuves à passer et un oral alors vous avez un QCM en anglais un QCM de culture générale et vous avez une épreuve écrite c'est une note de synthèse donc voilà toute façon si vous décidez de vous inscrire vous allez recevoir un mail où ils vont vous expliquer tout ça concernant les frais d'inscription c'est 65 euros pour vous inscrire et passer le concours il faut savoir que dans cette école il y a des concours je crois qu'il y en a peut-être cinq ou six dans l'année donc j'ai une amie qui a passé le concours la semaine dernière donc on est en octobre qu'elle a passé mi octobre 2021 pour une rentrée en septembre 2022 et tout au long de l'année ils font des concours comme ça pour recruter les personnes et enfin remplir leur classe donc moi je l'avais passé au mois de mai je crois ou avril pour septembre qui suivait donc voilà c'est vraiment vous avez une possibilité si vous savez pas trop quoi faire vous savez que cette école elle propose des concours au fur et à mesure de l'année donc là encore il faut vous renseigner en fonction de la ville où vous êtes et ce que vous souhaitez faire ensuite pour la quatrième maître preuve donc j'ai dit c'est un oral en fait un débat vous avez un prof ou quelqu'un de l'école et vous êtes trois ou quatre en fonction du nombre de personnes qui passent le concours et vous faites un débat moi je sais que j'avais un sujet sur l'influence c'était vraiment cool pour moi parce que je faisais déjà youtube à cette période et donc j'avais bien aimé répondre à ce sujet je sais que j'avais une bonne note la culture j'ai forcément il faut se renseigner un petit peu avant avant d'y aller pour l'anglais si vous avez un mauvais niveau d'anglais vous n'allez pas être une flèche le jour j et pour la note de synthèse c'est pas très compliqué il faut pas vous connaître des notions c'est vraiment une note de synthèse donc comme j'ai dit vous expliqueront par mail comme si vous vous inscrivez comment se passent les preuves ensuite je me souviens pas combien de temps ça a mis pour avoir les résultats mais je sais que j'avais reçu un courrier où j'avais toutes les notes et on me disait si j'étais admise ou pas et à partir de là je crois j'avais contacté l'école au moins 20 ml et puis la procédure a suivi pour pour m'inscrire à l'école donc voilà arrivé en septembre c'était septembre 2019 voilà septembre 2019 je suis arrivée à l'école j'étais en alternance j'avais un rythme de trois jours en entreprise et deux jours à l'école donc là vous choisissez votre entreprise en fonction de la filière où vous êtes bien évidemment et franchement moi je découvrais cet univers en école de commerce je ne savais pas du tout comment ça se passait en fait j'étais hyper surprise parce que c'est beaucoup beaucoup de travaux de groupe donc si vous êtes vous n'avez pas les travaux de groupe franchement en école de commerce c'est que ça tout le temps 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 moi j'aime bien faire mon travail au moins je sais ce que je fais mais là j'ai dû apprendre à travailler avec les autres c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué parce que il ya des personnes qui travaillent moins que d'autres et c'est compliqué de répartir le travail etc donc ça c'est quelque chose enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et découvert en école de commerce et le travail en groupe et tous les rendus fin le fonctionnement d'une école de commerce chose que je n'étais pas du tout au courant pour le prix de l'école donc moi j'ai fait en alternance donc c'est mon alternance qui paie l'école mais sinon c'est environ 6 7000 euros l'année si vous voulez le faire en initiale après en initiale je sais pas trop comment ça se passe je peux vous parler que de mon expérience pour sus j'ai suivi les matières donc du management marketing commerce communication du droit anglais et tous les projets qu'on avait à faire tout au long de l'année donc c'est vrai que c'était pour moi c'était vraiment une découverte parce que j'avais jamais fait de la communication du marketing j'en avais jamais fait donc c'était vraiment une découverte pour moi et c'est vrai qu'en fait vous pouvez avoir accès à cette licence même si vous sortez de par exemple je sais pas mettez ce tourisme ou ou je sais pas peu importe en fait vous pouvez bifurquer et arriver en l3 directement et pas faire les deux premières années pour avoir cette licence donc ça c'est vraiment bien en fonction de votre parcours bien sûr c'est vraiment cas par cas mais ça il faut le demander à l'avance à l'école vous les appelez vous demandez est ce que si j'ai fait tel ou tel bts ou deux ans de ça est ce que je peux rentrer dans votre parcours et eux vous disent oui ou non si c'est oui vous pouvez passer le compo donc ça c'est vraiment très bien ils sont assez réactifs franchement sur ça j'ai jamais eu de soucis pour mon inscription même tout au long de l'année ce qui était vraiment bien c'est que par exemple on avait des projets réalistes c'est à dire qu'une entreprise venait une vraie entreprise venait elle nous posait une problématique et non on travaillait pour elle pour nous motiver il y avait des petits lots à gagner pour l'équipe gagnant ensuite je ne sais pas si ça se fait encore avec la crise mais pendant mon année j'avais une semaine d'ateliers et on pouvait choisir les ateliers qui se trouvaient dans n'importe quelle école de france donc moi avec des personnes de ma classe on était neuf à partir à toulouse pour une semaine et être dans l'école à toulouse avec d'autres personnes etc qui venaient de partout de la france donc j'ai trouvé cette excellence vraiment cool parce qu'on découvrait déjà une autre école esg et un autre fonctionnement etc donc j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien de faire ça après il faut savoir que c'est à vos frais sur place le trajet tout est à vos frais donc vous pouvez bien évidemment rester dans votre école et choisir l'atelier que votre école propose pour pas pour pas partir mais nous on voulait vraiment partir ça nous faisait une semaine partir de notre ville etc donc ça c'était vraiment cool globalement l'année c'est super bien passé j'avais une classe très soudée donc c'est agréable de faire mes deux jours de cours par semaine à l'école c'est vrai que c'était l'année où il y a eu le covid c'était 2019 2020 donc en 2020 on a arrêté d'aller à l'école de mars à juin jusqu'à la fin en fait donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on avait une bonne dynamique et ça a un petit peu gâché ça mais voilà là je sais que ça a repris en présentiel pour dans cette école donc voilà parce que j'ai encore des personnes que je connais qui sont dans cette école donc je sais qu'ils sont en présentiel après je sais pas comment ça se passe mais en tout cas pour mon année c'était vraiment une année assez cool l'école propose souvent des petits déjeuners ils organisent des petits déjeuners comme ça le matin parce que c'est une petite école donc le matin ils nous disaient par exemple pour Halloween ils faisaient des choses pour dès qu'il y avait un petit événement en fait ils décoraient l'école enfin c'était assez convivial assez familial en fait comme école et ça j'ai beaucoup aimé la direction elle était assez accessible aussi dès qu'on avait un petit problème on pouvait aller les voir vu qu'on n'était pas beaucoup bah ils étaient assez accessibles et ça c'était ça c'était vraiment bien mais c'était vraiment à l'écoute je trouve enfin pour ma part j'ai eu une très bonne expérience avec cette école donc je trouve qu'ils étaient vraiment à l'écoute après je sais que j'ai une amie qui a qui a fait cette école et qui a pas la même expérience que moi donc je pense que ça dépend vraiment des personnes en tout cas c'était assez positif donc enfin je garde un bon souvenir de cette école l'enseignement c'est vrai qu'il y a des bons profs franchement il ya des profs qui savent ce qu'ils font et il ya aussi des professionnels donc des professionnels qui sont pas forcément profs et ils viennent intervenir quelques heures par semaine pour nos projets en global cette école pour moi a été que du positif c'est vrai que j'ai découvert du coup l'ambiance d'une école de commerce et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé s'il ya des questions auxquelles je n'ai pas répondu écrivez moi ça en commentaire je vous répondrai et non se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye